Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un peu si le GIEC créait un concept avec Koh Lanta. Je vous explique la mission Deep Climate, qui je pense récolterait beaucoup trop de spectateurs dès le premier épisode, avec peut-être un peu moins d'embrouilles que Koh Lanta, et sans doute un peu plus monocorde, avouons-le. En fait, il y a trois épisodes, et le premier épisode s'est fini il n'y a pas très longtemps. Ils étaient partis le 5 décembre et sont revenus le 17 janvier. Alors, en quoi consiste cette mission Deep Climate ? Et bien, pendant 40 jours, 19 volontaires, accompagnés du chercheur-explorateur Christian Clot, ont vécu sous la chaleur tropicale et l'humidité de la forêt équatoriale de Guyane, avec une température allant de 35 à 50 degrés, et un taux d'humidité de 100%. Impressionnant, hein ? Le deuxième épisode, ça sera la Laponie, pour affronter le froid polaire, et le troisième, le climat chaud et sec du désert saoudien. Le but de ces expéditions n'est pas de monter un nouveau chaux télévisé, mais bien d'étudier la capacité du corps et du cerveau à s'adapter aux températures extrêmes. Parce que, bon, je ne vous apprends rien, le monde tend à devenir de plus en plus extrême avec le dérèglement climatique. Les chercheurs expliquent que certaines études permettent de savoir les capacités d'acclimatation du corps au chaud-froid, mais pas au très chaud ou très froid sur nos performances cérébrales. Ce qui a été évalué et va être évalué, ce sont donc les capacités de réflexion, les capacités émotionnelles, l'attention et la vigilance. Les aventuriers devaient remplir tous les jours des questionnaires, avec aussi des prises de sang, on analysait leur rythme biologique, ils avaient même des électrodes sur la tête pendant leur sommeil. Leurs forces musculaires étaient aussi observées tout au long de la journée. En tout, c'était une demi-heure de tests au quotidien, et tous les quatre jours, une journée entière pour l'ensemble des protocoles. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'évoquais Koh-Lanta, c'est parce que l'équipe de volontaires est composée de 10 femmes et 9 hommes, âgés entre 25 et 52 ans, issus de la société civile, qui sont donc des novices dans des expéditions extrêmes et vivant dans un climat tempéré. Par contre, faut pas exagérer non plus, ils ont dû suivre des formations pour apprendre des éléments essentiels pour survivre dans ces milieux hostiles, notamment deux jours de formation militaire. Et finalement, en fait, j'ai menti, c'était pas le premier épisode, il y a eu une mission avant, une sorte de préquel, qui s'appelle Deep Time. Certains des volontaires avaient même déjà participé à cette opération, et selon vous, en quoi consistait-elle ? Parce que, pour vous donner un petit indice, ça va toujours tester le corps et le cerveau, et c'était en 2021. Alors là, c'est hyper compliqué, c'est ce que tu nous demandes. Moi, je me rappelle que j'en avais entendu parler en 2021, c'était en fait pendant le confinement, et c'est un peu une histoire de confinement. C'est lié au confinement ? Bah, la solitude ? Non. Non ? Ah bah, j'en sais rien. Qu'une idée ? Alors, en fait, c'était 40 jours dans une grotte. Ah oui ! C'était en France, non ? Oui. Se confiner dans une grotte ? Ah oui, d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça se passait donc 40 jours dans une grotte, la grotte de Longbe-Rive à Usa-les-Bains, en Ariège. L'objectif était d'étudier la façon dont le cerveau s'adapte dans un espace confiné, sans aucun repère temporel. L'opération était menée par le même chercheur-explorateur. Moi, d'ailleurs, j'ai un peu l'impression, quand on me dit chercheur-explorateur, que c'est Indiana Jones, le mec. Mais passons. Les résultats de ce confinement volontaire, contrairement à nous, du coup, sont assez intéressants, puisque ces aventuriers souterrains étaient désynchronisés et avaient adopté un nouveau rythme, jusqu'à parfois un temps de veille de 33 heures d'affilée. Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait vraiment énorme. Pour Deep Climate et ses premiers résultats, il faudra attendre fin 2023, ce qui est en fait assez rapide à l'échelle de la science, avec une quarantaine de scientifiques qui travaillent sur le sujet. Pour des résultats complets, il faudra encore attendre un an, parce que ça fait quand même un bon paquet de données, 120 jours, un truc du style. Bon, bah écoutez-moi, vu comment ça se présente, je vais aussi faire un stage de survie pour quand l'apocalypse climatique tombera. Je vous dis à dans un mois et je vais relancer l'éternelle question. Je préfère avoir trop chaud ou trop froid.